Et donc bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo qui sera du coup la dernière, enfin qui sera du moins l'avant-dernière dans le lore, dans l'acte, dans la timeline, Age of Empires 2, Return of Rome, je suis fatigué parce que là du coup je viens juste de me réveiller parce que le trailer en fait est sorti hier, les précommandes sont sortis hier du coup on est le matin et du coup je fais ça en fonction, vous comprenez un peu du coup je vais réagir au trailer que j'ai déjà vu mais c'est pour le déchiffrer un peu, pour vous dire ce qu'il y a dedans après on ira voir la page Steam et la page Age of Empires pour voir un peu plus de ce qu'il y aura du coup on va d'abord regarder le trailer en complet puis après je ferai des petits arrêts sur images sur les choses qui pour moi seraient utiles en fait à parler du coup c'est parti, on va se mettre le trailer il fait que les fois, il y a des gens qui le font des idées de la Rome de la Rome Comment peut-être que le gars reste grand à la nouvelle fois quand les titans rêvent en ce qu'il y a le pays pre-order nobps que le jeu est en précommande déjà alors du coup on a pu voir un trailer qui est relativement court 47 secondes mais qui présente mine de rien pas mal de choses à commencer par déjà j'épic classique edge of empire définitive et enfin edge of empire et edge of empire 2 définitive édition qui fusionne d'où le fait que ça sera edge of empire 1 dans ton edge of empire 2 ensuite trois nouvelles campagnes du coup attention la trois nouvelles campagnes là on peut voir du coup trajant d'une campagne trajant sur du coup sur edge of empire possiblement edge of empire premier du nom on peut voir le fameux bouton de edge of empire 1 on peut voir du coup toutes les campagnes généralement dans les campagnes edge of empire 2 il ya cinq missions par campagne généralement moi perso j'ai fait que j'ai fini quasiment aucune campagne du coup pour moi je partirai du principe que je crois qu'il ya cinq missions par campagne si si on suit un peu la si on suit un peu la logique du coup voilà on a la campagne romaine coûte rageant toute façon on y verra après plus tard sur le site de edge of empire c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus marqué de plus du coup 10 17 en returning civilization 17 nouvelles et vieilles civilisations pas globalement 17 nouvelles et des civilisations qui reviennent du coup c'est à dire que il ya possiblement une nouvelle civilisation en effet on peut voir du coup la fameuse image que j'ai vous que je vous avais montré dans la vidéo précédente mais avec une cifre de plus le lac viette qui est en fait des vietnamien qui est une cifre d'ailleurs d'archer puisque un moment donné on peut voir qui fait un arrêt sur et voilà du coup on peut voir que c'est une cifre d'archer couler mais du coup les forgerons travailleront 25% plus vite les unités militaires seront créés 25% plus vite et les archers auront une portée auront range unit ok du coup toutes les unités d'archer ont plus de d'armure et en bonus d'équipe les maisons et les fermes sont construits 50% plus vite du coup voilà on est on sera sur une cifre d'archer coup potentiellement après le problème c'est que sur edge of empire 1 les cifre d'archer c'est pas fou fou moi je pense edge of empire 1 le mieux c'est de faire de la cavalerie de l'infanterie et tu fonces dans le tas y'a pas de y'a pas aller chercher des archers des machins mais bon on va dire que c'est une civillette mais vous allez voir pourquoi c'est une civillette qui a été rajouté alors moi personnellement ce que je ce que je vais vous dire après c'est pas forcément du racisme ou je sais pas quoi c'est que le dlc est très porté vit et très porté vietnam par rapport justement à edge of empire un peu de jeu sans pire un est un jeu extrêmement joué au vietnam bien plus que le 2 il ya même des tournois et tout là bas enfin à la base c'est laissé des tarés sur edge off c'est l'équivalent des coréens sur starcraft littéralement donc on va dire que ce dlc en fait et a été fait limite en cadeau en fait aux joueurs vietnamien d'où la 6 vietnamienne pour finalement qu'ils passent d'edge of empire 1 à edge of empire 2 au moins ils aiment au moins qu'ils aient le moteur de edge of empire 2 quoi qu'ils aient pas un moteur usine à gaz qui était à 1 2 du coup on peut voir du coup après d'autres screen du coup le fameux archer composite ça c'est le chameau là je sais pas comment il s'appelle chamellier je crois on peut voir aussi le moine les fameuses reliques enfin les fameuses ruines pardon excusez moi les fameuses ruines qui sont je trouve vraiment stylé tac 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 on peut voir là du coup comme bâtiment ça c'est l'académie si je dis pas de bêtises l'académie la fameuse tour les fameux fantassins grec là j'ai plus comment il s'appelle les fantassins légers je crois les fameux archers classique le fameux ça c'est l'eau pli c'est pas le centurion c'est l'eau pli du coup pareil nouveau mode de jeu new d3 game mode s'appareil c'est un mode vietnamien du coup qui jouait quasiment exclusivement vietnam d'où le fait que c'est un dlc quand même très porté vietnamien du coup voilà c'est vraiment on va dire c'est vraiment un dlc qui est vraiment fait pour les pour les viettes qui n'est pas vraiment enfin on va dire qu'il est fait aussi un peu pour pour les européens et les américains je dis pas on va dire que ils ont surtout été faits pour eux pour que en fait les mal et joueurs dao1 qui sont majoritairement vietnamien à l'heure actuelle avec les tournois tout bascule sur edge of empire 2 d'où en plus l'ajout de leurs modes du coup nous des trois games mode voilà qu'on peut voir au clan on peut voir encore une petite screen avec les égyptiens du coup du coup là on peut voir qu'il est h3 l'âge du bronze voilà on peut voir que c'est vraiment l'interface du 2 1 voilà avec le bois et c'est donc jusque là rien de nouveau sur le soleil un sera du edge of empire 1 dans ton edge of empire 2 on peut voir aussi du coup le fameux forum les maisons les greniers là on voit beaucoup de choses beaucoup de choses et là du coup on voit une série et là on voit une petite et là on se dit mais enfin panthère il y aura des châteaux sur sur edge 1 et la je dis mais non parce que parce que même l'architecture des bâtiments c'est edge 2 mais pourquoi il ya finalement on peut voir d'espèces de d'unités unique là on dirait des petits légionnaires des machins c'est parce qu'en fait il va y avoir sur en plus du dlc enfin il y aura du coup dans le dlc edge 1 dans edge 2 mais il y aura aussi les romains dans edge 2 du coup voilà du coup ils vont de vous ils vont te mettre les romains dans edge 2 ce qui est un petit peu incohérent puisque les romains justement le moyen-âge correspond à la chute de rome mais là du coup ils veulent en faire une cive une cive entre guillemets intemporel et hop te la foutre dans l'edge of empire 2 moi personnellement je suis pas d'accord pour moi les romains c'est l'antiquité c'est pas le moyen-âge donc donc avoir façon j'ai envie de te dire c'est à dire on pourra faire du italien romain voilà ça sera sympa donc donc voilà le trailer un trailer qui franchement est vraiment sympa je trouve il présente assez il vrai vraiment les il est bien le trailer donc que je pense qu'on va on va basculer sur internet pour aller sur le site d'edge of empire et sur la page steam donc voilà du coup on est sur la page edge of empire.com pour et ben edge of empire 2 return of rom du coup on peut voir qu'on peut le précommander sur steam ça ça sera après du coup j'ai fait du coup j'ai présenté le trailer là on va vraiment lire tout ce qu'il ya dans le dans le jeu du coup on va traduire par contre parce que moi voilà on va traduire traduire la page alors on va lire et on va traduire retour de rome maintenant disponible en précommande bienvenue dans return of rom un tout nouveau type de pack d'extension qui apporte edge of empire le titre par laquelle tout a commencé dans edge of empire 2 définitive édition en tant que toute nouvelle expérience autonome cette nouvelle extension permettra de défier vos amis avec les 16 civilisations originales d'age of empire plus une toute nouvelle civilisation exclusive return from la guillette et revivez le triomphe et les épreuves de l'antiquité friez vous un chemin à travers le monde antique avec trois nouvelles campagnes mettant vedette des conquérants des bâtisseurs d'empire et des tacticiens talentueux luttant désespérément contre le destin en prime les romains ne seront plus liés par le temps car ils deviendront une nouvelle civilisation jouable age of empires 2 définitive édition prêts à combattre dans la nouvelle ère 17 civilisations anciennes les assyriens les babyloniens les cartaginois les chaussons aux pommes les égyptiens les grecs les hittites les macédoniens les minoens les palmériens les perses et phéniciens les romains les changues et sumériens et les gamataux et une toute nouvelle exclusivité return of rome le lac viet ancienne civile ancienne civilisation de l'asie du sud est plus une nouvelle civilisation demandée depuis longtemps par les fans à utiliser dans age of empires 2 définitive edition les romains monté sur le trône d'un empire dominant la mer méditerranée et défendez vos frontières contre d'innombrables invasions barbares les unités romaines unique sont le légionnaire une solide unité d'infanterie et le centurion une unité de cavalerie lourdes qui augmente la puissance des unités proches de la ligne de milice trois nouvelles campagnes entièrement doublé sargent d'arcade un homme improbable accède au pouvoir dans les dans les cités états du mésopotamie sargon est un simple à échanson du roi mais tout change lorsque la déesse de la guerre ishtar apparaît dans ses rêves sous sa direction sargon entraîne les sumériens qui se querellent dans une nouvelle ère mais la nature attirante du pouvoir l'oblige à choisir entre son destin divin et son ambition personnelle dans cette campagne vous incarnez les sumériens pyrus dépire alors que les guerres des diodes des diadocs ont vu les successeurs d'alexandre le grand plonger le monde grec dans le chaos pyrus dépire a commencé comme un petit joueur parmi les titans deviendra-t-il digne du jugement porté par le légionnaire annibale par cas un général renommé de l'époque où sa lutte constante s'avérera tel insurmontable dans cette campagne vous incarnez les macédoniens trajan du coup la fameuse image qu'on avait vu dans le trailer marcus alpus trajanus a gravi les échelons des légions tandis que le règne tyrannique de l'empereur domicien a terni la gloire de l'empire romain lorsque les circonstances s'élèvent l'élève au trône en tant qu'empereur trajan il hérite d'un royaume au bord du désastre l'ingéniosité la vertu et l'armée suffiront tels à sauver rome et à mener à son zénith historique où l'empire romain s'effondra-t-il quatre siècles avant l'heure dans cette campagne vous incarnez les romains du coup voilà du coup on peut on peut constater du coup sur à trois nouvelles campagnes une campagne pour les sumériens une campagne pour les macédoniens et une campagne pour les romains on peut voir du coup que les fameux romains sur h2 ont comme unité unique le centurion et le légionnaire qui sont d'ailleurs des ut qui sont déjà présents dans les jobs empire 2 puisqu'on peut les voir dans la chute de rome dans la non le battle royal la chute de rome du coup voilà une toute nouvelle c'est du coup les lacs viette en situation d'asie du sud est tout 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 voilà jusque là on peut on peut voir qu'il ya avait voir ah oui voilà nouveau mode de jeu exclusiva rise of rome l'intre l'introduction du mode de jeu détroit inspiré d'un jeu de règles rendu populaire au vietnam fait désormais officiellement partie de la franchise voilà du coup c'est un c'est un dlc qui est quand même très porté pour les pour les vietnamiens on va pas se le cacher donc voilà on peut on peut le constater on va dire que si on enlève edge of empire 1 au niveau contenu à trois nouvelles campagnes une nouvelle cifre pour le 1 une nouvelle cifre pour le 2 bon c'est pas on va dire pro payé edge of empire 1 alors qu'on a déjà payé la de ça fait un peu mal mais après c'est vrai que c'est peut-être le dlc objectivement qui sur le papier peut-être le moins intéressant on va pas se le cacher du coup on va passer du coup sur la page steam hop voilà du coup on est sur la page steam parce que le jeu est en précommande à maintenant voilà du coup voilà contenu nécessite le jeu de base et où il ya du coup on peut voir qu'il est qu'il est pris de base il a 15 euros dire qu'il a 5 euros plus cher que que les presse que que les précédents dlc or s'il faut savoir c'est que du coup je prends en comparaison le dernier dlc en date qui était dynastia of india dynastia of india te rajoutait je crois trois campagnes et trois civilisations les gurjaras et dravidien et les et les autres je sais plus comme il s'appelait il goûtait dix balle par écouter dix balles c'est ça lui ce de ceux de ceux d'elle c'est si on enlève l'edge of empire 1 dans ton edge of empire 2 tu rajoutes de civ les lacs viettes et les romains et trois campagnes du coup il rajoute littéralement moins de contenu que le précédent dlc il est plus cher voilà donc après après serait vous et me dire oui mais c'est aussi un rapport et j'ai pas dans les jeux super pareil mais sauf que tu as déjà payé la de généralement quand t'as payé la de c'est que tu as déjà payé le jeu de base à l'époque on va dire que tu as déjà que tu as suffisamment piège un coin donc je l'enlève parce que c'est ça n'a pas lieu d'être en fait je parle vraiment de contenu nidie donc ouais niveau contenu c'est mitigé quand même c'est clairement peut-être le des lois le dlc le moins intéressant peut-être même le dlc si vous êtes vraiment fan d'edge of empire 2 mais que vous dites ce que je sais ce que panthère est ce que je prends le dlc un putain je sais pas niveau contenu tout pour ne le prenez pas ne vous faites pas chier à prendre ce dlc ok ça va vous ça va vous apporter edge 1 sauf que edge 1 ses défauts que la raison connaît c'est que ben les subdivisions sont globalement peu près identique voilà quoi il n'y a pas beaucoup d'unités voilà vous avez très vite vous faire chier sur edge 1 on va pas se le cacher et après peut-être que là comme ça sera le moteur d'être peut-être qu'il sera un peu plus jouable on verra façon est ce que le jeu est ce que est ce que de façon le jeu sera je sera là un peu un peu plus joué on verra peut-être au viet nab mais en tout cas voilà c'est clairement un dlc pas très utile on peut voir du coup qu'on a du coup un fameux bundle edge of empire 2 définitive édition plus return of bundle voilà on peut voir qui coûte 21 euros en vrai objectivement 21 euros le jeu de base coûte 20 euros bras si vous prenez là ça vous fera payer juste le jeu plein pot un jeu vampire 2 plein pot et vous aurez le dlc pour un euro voilà ça peut ça peut vous faire voilà mais c'est clairement prenez plutôt les autres dlc qui je trouve sont quand même plus utiles et apporte vraiment du vrai contenu sur h2 privilégié h2 h1 je vais peut-être me faire des ennemis mais elle j'ai un lac et défauts h2 que que h2 cori justement donc donc voilà prochaine vidéo sur ce sur ce jeu finalement sur ce dlc sera bien entendu la découverte puisque je ferai bien entendu la découverte en deux fois par contre je ferai sûrement une vidéo sur edge sur return of rom une vidéo sur les romains de edge of empires 2 du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine salut